Salut à tous, comme vous le voyez je suis à la montagne, plus précisément dans les Alpes, en Italie, près du refuge Vittorio Emmanuel, où je viens de faire l'ascension du Grand Paradis à plus de 4000 mètres d'altitude. Alors j'aurais énormément apprécié pouvoir vous faire cette petite vidéo sur le sommet de la montagne, sur le sommet du Grand Paradis. Malheureusement j'ai pas eu de bol, j'ai vraiment pas eu de chance, on a pas eu de chance parce qu'il y avait genre 357 personnes sur le sommet de la montagne, sur une petite plateforme d'à peu près, même pas un mètre de largeur. Ce qui fait que c'était un peu galère de sortir l'appareil photo avec le vent, avec le froid, et de pouvoir simplement vous donner une bonne qualité d'image. Non c'était juste impossible, donc je filme au refuge. Par contre on a vraiment vraiment eu du pot d'avoir un si beau temps et de pouvoir regarder toutes les montagnes qui sont autour. Tiens d'ailleurs vous savez d'où ça vient avoir du pot, avoir du bol, par rapport à tout ce que je viens de dire ? Non bah je vais vous expliquer. Recevoir plein d'argent, tout un paquet de pognon et le mettre dans un gros pot, on planque bien dans le gros pot, ou un gros bol, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit avoir du pot et avoir du bol. Bon j'ai dit pognon mais ça peut être une histoire de bouffe aussi. Quant au petit déj il reste assez de céréales et de lait frais, froid, qui vient du frigo. Alors yes ! J'ai du bol. Ouais je suis comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui a besoin de potions magiques et il a la chance de repartir avec tout un bol, ou au moins une bolinette. C'est un petit bol. La vache, cette référence a 16 ans déjà. Avoir du pot, avoir du bol, non mais oubliez déjà toutes les origines logiques possibles et propres que vous pourriez avoir. Pour comprendre d'où ça vient il faut descendre bien en bas. Il faut aller chercher du côté de l'expression concert, avoir du cul. Vous vous êtes jamais demandé d'où ça venait toutes ces expressions avec ces histoires de chance ? Quand on parle de chance de cocu, on peut comprendre le sens qui voudrait dire qu'une personne qui est dans une situation conjugale pourrie mériterait éventuellement d'avoir de la chance dans le reste de sa vie. Encore faut s'intéresser aux détails, prêts, parce que... Mais alors avoir du cul ? Ce que je peux vous dire déjà c'est que bol et pot font également référence au cul. Et là, c'est le moment où je fais un bruiseur alors que c'est totalement inutile. En ancien français, ces deux termes pouvaient faire référence au popotin. D'ailleurs, vous devriez tiquer un popotin. Attention, parce qu'il faut bien se mettre en tête que le mot cul n'avait pas du tout la même valeur en termes de vulgarité à l'époque. On remarquera d'ailleurs qu'il y a des mots formés avec la base du cul et qui sont pas choquants du tout. Reculer, acculer, culotte. Je dois vous faire un aveu, et je pense que je vais en décevoir quelques-uns après cette introduction et avant l'explication que je vais donner, puisqu'en réalité, on ne sait pas véritablement quelle est l'origine de cette expression. Donc, on a des hypothèses que nous-mêmes, on aurait pu émettre avec la signification des mots pot et bol dans ces expressions. Et ouais, mais c'est quand même pas mal, vous allez voir. De toute façon, après tout ce que je viens de dire, je vous vois venir à des kilomètres. Je pense que vous pensez la même chose que ce que je pensais quand j'ai découvert l'analogie avec le cul. Avoir du pot ou avoir du bol, ça pourrait vouloir dire qu'on a le privilège d'avoir de très belles fesses. Et donc qu'on est gâté par la nature, par Dieu, par ce que vous voulez. Ou alors, ça pourrait vouloir dire qu'on a le privilège d'avoir accès à de belles fesses. Dans le sens où on pourrait avoir beaucoup de relations sexuelles. Et là, je me dis qu'on pourrait rapprocher ces expressions avec avoir de la moule et avoir de la chatte. Qui serait peut-être né de ce sens que l'on aurait assimilé inconsciemment ou pas, si c'est bel et bien ça son origine. Je pense pas qu'on dise ça dans le sens d'avoir un beau vagin. Mais vraiment dans le sens d'avoir l'opportunité de bénéficier de beaucoup de... Voilà. Et là, c'est le moment où ça commence à vous faire chier parce que j'ai prévu de faire cette blague dix fois dans ma vidéo. C'est marrant n'empêche, parce qu'on dit pas avoir de la bite. Vous avez pas de pot les filles. Enfin si, du coup, si. Une autre origine supposée qui se défend, puiserait sa source dans les prisons. Il pourrait s'agir d'une situation dans laquelle un homme bénéficie de la protection d'un ou plusieurs individus en échange de leur donner le droit d'avoir accès, de pouvoir rentrer dans son pot. Avoir la chance d'être protégé. J'imagine que pour faire fonctionner efficacement la recette, plus de nouilles rentrent dans le bol et plus la mayonnaise prend. C'est peut-être ça l'expression, avoir le cul bordé de nouilles. Et là, c'est le moment où je me dis qu'il faut que j'arrête ma vidéo parce que ça devient dégueulasse. Mais non, vous allez pas penser à ça tout le temps quand vous direz ces expressions. Mais non, non. Ce serait vraiment pas de miche. C'est nul ! Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous connaissez la recette pour faire prendre la mayonnaise. Commentaire, pouce bleu, partage, etc. Je remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui continuent à me soutenir. J'ai aussi une page uTip si vous voulez me soutenir financièrement sans débourser un seul centime. Et moi, je vous laisse avec un dernier petit mot du Haut des Alpes. Voilà, maintenant vous comprenez, si je vous dis que ça, c'est mon cul à moi. Je suis content d'avoir ce cul. Je suis heureux de pouvoir vivre cette expérience. Pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir pu gravir pour la première fois de ma vie, faire de l'alpinisme pour la première fois de ma vie. Et je voudrais vraiment remercier ma famille, mes amis, qui m'ont aidé à financer le matériel pour pouvoir monter là-haut. Et aussi mes amis qui m'ont emmené, François, Alex et Romain, qui m'ont emmené gravir cette montagne à plus de 4000 mètres. Et c'était une expérience inoubliable. Et si vous aussi, vous avez d'autres, je ne sais pas, d'autres culs et d'autres bols dans votre vie, je vous souhaite de pouvoir les vivre. Et moi, en tout cas, vivre cette aventure, c'était le plus beau cul pour moi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du pot. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada